Musique Dans une petite maison tout près de la forêt, vivait un vieux et une vieille. Souvent, ils s'asseyaient sur le banc devant la maison pour prendre le soleil. Quelquefois, il y avait un peu de bruit derrière eux dans la forêt. Mais le vieux ne voyait pas qui faisait ces bruits. Il commence à faire un peu nuit et froid. Rentrons. Oui, tu as raison. Une fois le vieux installé dans son fauteuil, la vieille lui dit. Veux-tu une tasse de thé ? Non merci, j'aimerais mieux manger une galette. Je pourrais t'en faire une si seulement j'avais de la farine. On va bien en trouver un peu. Monte au grenier, balaye le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. C'est une idée. Elle monte au grenier, balaye le plancher et ramasse les grains de blé avec sa pelle à poussière et les met dans un seau. Puis elle redescend et fait de la place autour de la table. Allez, viens. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Et avec la farine, elle fait une galette. Puis elle met la galette à cuire au four. Au bout d'un moment, elle s'exclame. Voilà, la galette est cuite. Elle est trop chaude. Je vais la mettre à refroidir. Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Et au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre. Puis tombe dans le jardin. Et continue son chemin. Elle roule, elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin. Galette, galette, je vais te manger. Non, non. Écoute plutôt ma petite chanson. Et le lapin dresse ses longues oreilles. Je suis la galette, la galette. Je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mis à refroidir, mais j'ai mieux se mécourir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule, elle roule sur le sentier. Et voilà qu'elle rencontre le loup gris. Galette, galette, je vais te manger. Non, non. Écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, la galette. Je suis la galette avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mis à refroidir, mais viens, pour y rattrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite, si vite, que le loup n'essaie même pas de la rattraper. Elle court, elle court dans la forêt. Et voilà qu'elle rencontre un gros ours. Galette, galette, je vais te manger. Non, non. Écoute plutôt ma petite chanson. Ceci, la galette, la galette. Ceci, fait avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mis à refroidir, mais j'ai mieux de me courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite, si vite, que l'ours ne peut pas la retenir. Elle roule, elle roule encore plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le renard, le malin renard. Bonjour galette, comme tu es ronde, comme tu es blonde. La galette, toute fière, chante sa petite chanson. Je suis la galette, la galette. Je suis la galette. Mais le renard se rapproche. Et quand il est tout prêt, il demande. Qu'est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux. Je suis sourd. Je voudrais bien t'entendre. Qu'est-ce que tu chantes ? Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur le nez du renard. Je suis la galette, la galette. Je suis peut-être avec le blé. Et le renard l'a mangé. Avec le vieux et la vieille, leur petit chien, le lapin, le loup gris, le gros ours. Et le renard malin. Et bien sûr, la galette.